Salut à tous la Team Zen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ramasser un joyau dans plusieurs parties de grande cavale. Je vous ai fait sur ma chaîne, je vous invite à aller regarder les autres défis, comment gagner des parties, comment afficher des dégâts des adversaires transportant un joyau. Et aussi, beaucoup de gens me demandent comment accomplir les défis de grande cavale pour avoir la pioche. Tout simplement, il vous suffit d'en accomplir deux, donc gagner une partie ou gagner des parties, etc. pour justement valider la pioche. Alors je vais vous montrer comment il faut faire, vous allez dans cavale, vous acceptez, vous lancez, il faut confirmer le matchmaking, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et qu'on joue en multiplateforme, donc vous allez vous retrouver avec des gens, soit disant que avec vous, manette si vous êtes en manette également, et si vous êtes sur PC, vous allez vous retrouver avec des gens sur PC. Alors bon, c'est Epic Games qui a officialisé tout ça, mais c'est pas le sujet. Vous pouvez voir déjà, sur l'image en bas, il y a un coffre, et c'est ça le joyau qu'il faut aller trouver. Donc quand vous allez commencer la partie, vous allez voir qu'il y a des coffres qui vont spawn sur la carte. Donc je vous invite à aller vers ces spawns. Alors le problème étant, c'est que là, moi je vais y aller en solo, où ça va combler peut-être avec des gens random, et ça va pas me faciliter la tâche, puisqu'il faut être assez coordonné pour pouvoir réussir à ouvrir le coffre, puisque ça prend un sacré bout de temps, je crois, dans les 10-15 secondes, et vous allez voir que du coup, genre là, il y a sûrement des joyaux comme ça, en forme de rond, qui vont apparaître, je crois, au nombre de 5. Et donc une fois que vous ouvrez ce coffre, vous avez le joyau, et ça va vous permettre de transporter ce joyau, donc pour le défi, où il faut ramasser un joyau dans plusieurs parties, les gars. Donc je vais vous montrer comment ça spawn, mais pour le ramasser, je pense que ça va être compliqué en solo, donc je sais pas si je vais réussir quoi que ce soit. Voilà, donc la zone commence direct comme ça, donc forcément, si vous allez à junk extérieur, vous n'aurez pas de coffre, etc. Vous allez voir que ça va spawn très vite. Donc on attend quelques secondes. Voilà, ils annoncent les ravitaillements qui contiennent les joyaux qui vont arriver. Voilà, donc on aura à Snobby, au bloc, à Lonely, et en bas à Lucky. Donc là, je sais pas lequel serait le mieux, peut-être à Snobby. Et les trucs sont encore en l'air, et vous pouvez voir en haut, sur les coordonnées, on a les coffres quand vous bougez à droite à gauche. Donc là, je sais qu'en 275, je vais avoir le coffre, qui va tomber avec le joyau à l'intérieur. Alors, ça met un certain temps à tomber, les joyaux. Donc si je regarde, voilà, il est en l'air là-haut. Je sais pas si vous voyez. Bah au niveau de là, je vais le mettre le coffre à côté. Voilà, il y a le coffre à côté. Et quand ça, ça va tomber, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'ouvrir. Mais bon, vous pouvez voir qu'il y a déjà plein de mecs qui y vont. Donc voilà les gars, là, le petit conseil, c'est vraiment de se mettre au moins à deux en équipe. Donc en duo versus squad. Parce que vous pouvez voir, c'est un sacré bordel. Mais en tout cas, je voulais vous montrer, vous préciser comment ça marcherait pour ce défi. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre mon petit code créateur telmo-tier-lopez, et à me dire en commentaire si ça vous a servi ou pas en termes d'informations. En tout cas, comme d'habitude, le plus important, les gars, c'est de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.